Musique Bonjour, ici François Tadeil des Productions 640KB. Bienvenue à cette troisième édition spéciale sur le Electronic Entertainment Expo de Los Angeles. Cette semaine, il sera question de jeux PC principalement. Nous allons vous présenter beaucoup de jeux qui sont d'ailleurs des jeux en ligne. Nous allons aussi parler de cartes vidéo et d'engin 3D qui a été présenté au E3 cette année avec Frédéric Dubois qui lui est à Québec pour suivre ce salon-là. Nous allons rejoindre sans plus tarder quelqu'un qui était dans le kiosque de Games for Windows. C'est un représentant de Microsoft. Cette portion d'émission vous est présentée par le Centre national d'animation et de design. Le Centre NAD offre depuis 1997 une formation de pointe en design et animation 3D en jeux vidéo, la toute première au Canada. Pour des formations professionnelles qui élèvent, atterrissez le Centre NAD. Sous-titrage Société Radio-Canada Quels types de jeux avons-nous ici ? Nous avons l'ensemble des titres. Ce que nous voyons ici sont les titres de la plateforme. Ce sont les titres de la plateforme de DirectX 9, HLSL, et certaines de nos technologies advanced. Vous parlez de différentes technologies, DirectX, HSL. Qu'est-ce que vous parlez de ces technologies ? Comment facilitent-ils la vie des développeurs ? Alors, sur la plateforme de Windows, plutôt que sur les plateformes de console, la plateforme de Windows provient une innovation continuelle, et c'est ce que le GAMES2Windows Booth montre. Chaque année, nous allons avoir plus, 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 des jeux qui se trouvent plus et plus réalistes, pas seulement d'un point de vue visuel, mais d'un point d'audi. Ce sont des jeux qui sont vraiment poussés la technologie. Nous avons une nouvelle nouvelle carte de graphics, qui vient chaque année. ici et maintenant, ATEI et NVIDIA, qui ont annoncé une nouvelle carte, qui prennent toute force des nouveaux DirectX 9 et des Pixel Shaders, etc. Mais aussi, Microsoft a annoncé XNA quelques mois. Qu'est-ce que vous parlez de cette technologie ? Well, XNA is really Microsoft taking a holistic look at the gaming ecosystem and applying their resources to that ecosystem and then also working with the third-party partners and bringing them into the XNA with things like common file formats for the digital content creation tools so that games and technologies are portable across platforms, where it makes sense, while at the same time, allowing each platform to go in-depth so that they can take full advantage of each platform, whether it be Windows or Xbox. What are your favorite games coming forward to Windows PC ? One I'm really liking these days, and boy, you're asking me to show favoritism here, but one that I like is Republic Commandos. Another one that I like, it's kind of innovative in its method of distribution and its great gameplay is Guild Wars from NCSoft. So those are a couple of games that I'm looking forward to. Thank you very much. Yep, thank you. Jeff Strain, hi. Hi, how are you doing ? I'm fine, thank you. NCSoft is bringing a lot of different online games and Guild Wars, one of them, is the first one that's going to come this year. Let's think about this new game. In what type of universe is it set ? Guild Wars is set in a fantasy game, a fantasy universe. It's a very different type of fantasy universe than you're probably familiar with. You won't find fairies or elves or anything like that. It's much more gritty, not dark fantasy, but very realistic fantasy, I would say. The setting is a fallen empire. There's been a great magical cataclysm. Your people have been enslaved, and as you open the game, you're trying to lead your people to freedom and break the enslavement. Since the name of the game is Guild Wars, I guess there's going to be some guilds, and it's going to be important to be in them. You won't fight alone. Yes. One of the things that we've found with our previous products is that gamers form guilds no matter what in an RPG, even if the game doesn't explicitly support it. One of our goals with Guild Wars was to build all of that functionality directly into the game. And so as you play the game, you can open a special tab and have access to all of your guild functionality. Chat list, guild friends list, your item storage, guild message boards. It's all built right into the game. And so as you play and join guilds, you'll have a unique guild hall that you and your guild can inhabit and customize, and you'll have your own guild logo and insignia. And as you enter tournaments and player versus player missions, you'll always have your guild logo. There'll be a constant ranking and ladder system that shows where you stand relative to the other guilds. We're going to bring the whole community experience right into the game. What type of character will we be able to play in? What type of carriers we're going to be engaged with? There are six professions that we're shipping with. One is what we call the warrior, just your basic melee tank. One is an elementalist, which is the big flashbang sorcerer class. We've got the monk, which is a master of healing magic and light magic. The necromancer, which is a master of death magic, corpse exploitation and beast summoning. Ranger, master of foe and ranged attacks can charm ambient life. And then finally we have the mesmer, which is a master of denial magic. Now let's talk about the gameplay mechanics. What will we do in this world? Will we go questing, fighting? Guild Wars is about primarily one thing, and that is getting into fun combat. You're not going to be chopping wood for 40 hours in Guild Wars to try to raise your wood chopping skill. Guild Wars is a game that's designed, if you have 10 minutes before dinner, you should be able to get in and have fun in a game. That's what Guild Wars is all about. It's about fast combat, strategic combat. It's about interacting with other people to form a tight team and go into missions and be able to bring an effective strategy to bear on the mission, whether it's a cooperative mission or a competitive mission. In most online games, the problem is that when you start to play, you're level one and no one wants to play with you. How do you resolve this issue? The way we resolve the issue is that Guild Wars is a game of player skill, not just the amount of time you've invested into the game. As you play the game past a certain point very early on, you reach what we call ascension, which is the point beyond which you are no longer getting strictly more powerful, you're just getting tactically more diverse. The analogy is Magic the Gathering. If I have 1,000 cards and you have 100 cards, I'll probably beat you every time. But if I have 1,000 cards and you have 500 cards, that's not the case. You can beat me if you're just a better player. That was our design goal with Guild Wars. And so you never have to feel like it's just a mathematical equation that determines whether you win or lose. Once you've invested a little bit of time in the game, you can compete with the big guys. And of course, we can't miss one point of the game, which is there won't be only online fees, right? That's correct. We are shipping Guild Wars. You buy the game, and from then on, you can play it for as long as you like with no additional fees. Every six months or so, we'll release a new chapter in the Guild Wars world that'll have new monsters, new creatures, new spells, new items, new abilities, and new worlds. You can choose to purchase that or not. If you do, great. You've got a bunch of new toys to play with. If you don't, that's fine too. You can always play with the chapters that you have purchased, and more importantly, you can always play with your friends. We're never going to make camps of halves and have-nots. When the next chapter rolls around, you can choose to purchase that, but you don't have to go back and purchase the ones that you didn't. In other words, it's always your choice. You pay for the game when you want, how you want, and the content you want to pay for it. Thank you very much, Jeff. You bet. Thank you for the opportunity. DreamCity, the multimedia center, is proud to present you this portion of the series. People's room, racing simulator, internet at speed, the whole in a tonnery atmosphere. DreamCity, it's two centers to make your senses, at five times, and at four times. DreamCity, my world. Maybe you can help me. Listen here and listen well. If you want a real life, one with freedom, one with power, something from me. You want to try being a scout? Scott Hartsman, hi. Hi there, how are you doing? I'm fine, thank you. Let's talk about EverQuest 2. First of all, let's talk about the first series, EverQuest, and the old seven expansion. It was a major success for Sony Online Entertainment. Oh, absolutely. We couldn't be more proud of EverQuest. It continues to be a major, major success today, and something that thousands, or hundreds of thousands of people continue to love. And why it was so much a big success, do you think? I think it's because once you get people online together playing with each other, it becomes much, much more entertaining than just a standard old game. People are more inclined to stick around longer wherever their friends are. The same reason people tend to hang around with friends more often in real life. Let's talk about the graphic engine of EverQuest 2. Oh, the graphics engine of EverQuest 2 is all for brand new hardware. You definitely, definitely need a much better system to play EverQuest 2. It's all pixel shaders and vertex shaders, and all of that is absolutely required for our game, so we can really show off some of the cool things like we have. We have the same water model that was used in Titanic, some of the best spell effects out there, and some of the most detailed NPCs and environments you'll ever see in a game. And of course, for people who will want to create their own characters, they will have more opportunities to, you know, differentiate themselves from the other characters. Oh, absolutely. Our character customization system is probably about the best that I've seen, because not only does it let you change the standard things about your character, like your hair color, your eye color, or your skin tone, it also lets you get very, very far down into detail. You can change your lips, your cheekbones, your chin, everything, the shape of your eyes. With millions of different combinations, you'd have to go out of your way to make yourself look like somebody else. Graphics are cool, but let's talk about sound. There's a very big news here, I have to tell our audience. Oh, sure. The first time in the genre, every single NPC that has something to say will be saying it in a real, actual human voice. And we'll be doing this for our, we're doing this right off the bat for our English, our French, and our German versions. So it's literally hundreds of hours of speaking. Over 65 full-length feature films. It's 130 hours all end-to-end. It's a lot of speech, and we're trying to give it context in the world, in the form of both NPCs who talk to you about quests, and other NPCs who might do combat call-outs. Maybe they'll call out your warrior. Maybe they'll call out your wizard. Maybe they'll start threatening your party. It's really, really engaging. When a player will log on for the first time, what will he do besides creating characters, exploring, you know, what will be available to a quest, stuff like that? Well, the first thing that you see when you log in is our tutorial. Since over 2 million people have been exposed to the EverQuest universe, we wanted to make sure that there was a way to learn the game that was both entertaining for people who've already played EverQuest games, but still easy enough to learn the game for people who've never played before. So we start you out on our boat, which is a tutorial where they take you through and explain everything from the controls and the movement to combat, and it ends with a very, very, very cool Dragon Combat scene that will save us a bit of a surprise. Thank you very much. Not a problem. Thank you very much. This segment is presented to you by L'Imaginar, the specialist of the collection in Quebec. His acquaintances will be teaching you in terms of roles, medieval weapons, figurines, comics, band-dessinées, games cards and more. L'Imaginar has more than 27,500 products available online. Martin Wolf, hi! Hi, how are you doing? I'm fine, thank you. And Massive Entertainment is doing well, too, because Ground Control 2 is finally coming home. Yep, yep, we're almost done. Just basically finalizing the different language versions, and then we're ready to ship by the end of June. Let's talk about this game. It's very different from the past game. But what is the feeling of the game is the same, right? Well, what we did in the original Ground Control was focus a lot on action and combat and making sure that the combat was sort of the fun part of the strategy experience. And that's definitely the core that we have kept for this game as well. Let's talk about the setting of the game. What can you tell us about the storyline behind this game? Well, the game is set about 300 years after the original game. And it's, in some ways, the story is connected to the original game, but it's also very much sort of a separate experience. It's a science fiction setting set in the 28th century. Yeah, 28th century. And sort of you follow the, you step into the shoes of Captain Jacob Angelus, who is sort of a captain in the Northern Star Alliance forces. And then as you play him, the story evolves, and we really try to make a really epic storyline that will sort of really get the player into the story and want to follow what happens to the very end. Of course, it's a strategy action game, so there's a lot of strategy. Let's talk about the strategy elements first. Well, we don't have, we don't construct buildings, we don't harvest resources. Instead, the focus is very much on the action, so we have made a very tactical game. So you need to sort of move your units in the right way, use them properly on the battlefield. All the units have different armor facing, so they have better armor in the front than in the rear, so you can do flanking maneuvers. You can also have units high ground will give it better bonus. You can have infantry running in forests, and they will get extra stealth and extra protection. So we have a lot of gameplay features that really allow the player to be very tactical. What type of missions are we going to accomplish? We have all sorts of missions. Very few are just about killing the enemy. Most of them have a real purpose, that you have to sneak into a base and steal some secret documents, or you have to defend the base, or you have to go attack a prison where one of your friends has been captured. So actually, as I mentioned earlier, the storyline is very epic, and we really try to make all the missions sort of follow and be part of the bigger picture. Of course, there's a multiplayer mode in mind. Why can't you just allow this new multiplayer mode? Absolutely. Well, we have, first of all, we have traditional sort of synchronized start, like you have in most RTS games. But then we also have drop-in multiplayer, which basically means that you can join an ongoing game at any time. And thirdly, we also have cooperative multiplayer, so you and a couple of friends can play any of the single-player missions together. And we've actually found out that that's a great experience, to play the single-player campaign and get the storyline together with friends. Thank you very much, Martin. Thank you very much. I invite you to come meet me at the event of the Expo Quebec event, which will be happening from 18 to 29 in the next week, in Quebec. Every day, in the Pavilion of Science, I will present you a conference on the world of video games where you can learn more on the market platforms and discover the games of tomorrow. Luke Bartholet, hello! Hello! We're going to talk about the game of The Sims 2, that everyone has reached, and it's the next one of the famous game that has won an enormous success. So, first of all, what is really new in this series? Well, what is essential, first of all, is that the game is in three dimensions, so it's really, graphically, a little revolution in the field of The Sims. and then, many things have changed by the improvement of the quality of the graphics, which allowed us to make The Sims more intelligent and also to focus on the differentiation of each of The Sims. So, in fact, we have a genetic code for The Sims, which allows each Sims to be unique and also to take care of parents and children and to have children who have the characters of their parents. On the level of the interface of the game, it was an interface that was quite well established, even an interface of the game, we could say, did you work a little bit with this interface too? Well, essentially, we will find the same strong elements to be able to direct the Sims by simply selecting objects and actions on the objects. So, that's not changed. On the level of the interface, what's most surprising is the immersion that we have in playing the game. Because, thanks to the three-dimensional and the control of the camera, we can approach a lot more of these Sims. We can see their expressions on their faces, know what they think better. And that allows us to connect even more to these Sims than before. On the level of the professions, what a Sims will be able to do, where they will be able to go, is there any new features? Well, in fact, there are a lot more details. That's what I think is what I think the most passionate people is the detail that is added. The life of the Sims will grow. Another part of the new features, is the fact that the Sims now grow. So, the children will become teenagers, adults. They will also grow. They will also grow. And in fact, what happens in their lives will have an impact on all their lives. So, there are the moments, the great moments of the life of the Sims. The first kiss, the first kiss, the first love affair, all that will have some repercussions on their lives later. Of course, the house will be entirely decorable as we want? Of course. All the points forts of what we had in the Sims 1, the custom content, all the objects that were made by the users, the skins, the pots that were made for the Sims, all that, all that is in the version 2. It will be even better than the first time. So, in fact, we will try to push all these elements to a step further in the game. And at the level of the voisinage, is there something different? Yes. In fact, a lot bigger, essentially. And we will start to see some more interesting things that will come with the 3rd dimension. but we will try to keep some surprises when we start the game. Mr. Bartholet, thank you very much. With pleasure. Au revoir. Lorsque l'équipe de Micro.info a besoin d'équipements multimédia et audio-vidéos, elle fait confiance à NGW Communication, un spécialiste de Québec en service, vente, location et installation d'équipements professionnels. Depuis déjà 10 ans, NGW Communication offre des caméras, des magnétoscopes, des projecteurs et des équipements de montage non linéaires pour tous les besoins et dans toutes les grandes marques. Comme promis, on est d'entour à Québec et on va discuter avec Frédéric Dubas des technologies 3D qui ont été présentées à E3. Bonjour Fred. Bonjour François. Alors parlons d'abord de NVIDIA, qui est le principal concurrent d'ATI, qui lui a fait une annonce avant l'E3. Ben c'est ça, il voulait un peu se couper ATI, donc ils ont lancé l'avancé l'avancé leur processeur, leur nouveau NV40, un peu quelques semaines avant l'E3. Donc évidemment, pour avoir une bonne présence au salon. Donc le nouveau chip graphique qui porte le nom de GeForce 6008 Ultra, donc on oublie le FX qui rappelle des mauvais souvenirs de la dernière génération. La nouvelle architecture est complètement différente, donc on a tout repensé le système de Pixel Pipeline, donc tout ça a été refait à zéro. Donc pour avoir des bonnes performances, pour être compétitif face à son concurrent ATI. Et ça l'est, on parle d'un processeur qui est le plus complexe sur le marché, jamais produit pour le grand public, 222 millions de transistors en comparaison à un Pentium 4 en a 4 fois moins. Donc c'est vraiment énorme comme capacité au niveau de ce processeur graphique. Mais tout ça a un prix, beaucoup de transistors, ça veut dire beaucoup de chaleur et aussi beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup. On parle d'un chip qui va consommer au total 110 watts, donc Nvidia recommande un processeur en power supply d'au moins 450 watts, donc ce qui est quand même pas mal pour diminuer d'un bon processeur si on veut tourner la machine. Ce qui est intéressant par contre, ça livre la marchandise, c'est un processeur qui est très très performant. On parle même dans certains jeux deux fois plus puissants que l'ancienne GeForce 5950, donc qui était leur ancien NV30 sur vitaminé évidemment. Donc c'est quand même une grande grande marge. La dernière fois qu'on a vu une telle marge c'était TNT versus GeForce. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on a eu un tel écart de performance. C'est un processeur qui supporte des nouvelles technologies qui dépassent toutes les spécifications de DirectX 9. On parle des shaders model 3.0, ce qui ne sera pas supporté avant DirectX 9.0 C. Donc c'est vraiment une carte qui est d'avenir, qui va faire plusieurs années avec les technologies qui vont être encore actuelles. Ça c'est si ces technologies-là sont utilisées. Parce qu'on l'a vu au E3, les nouveaux engins 3D, il n'y en a pas vraiment. Si on regarde Doom 3 qui devrait sortir cet été, ça reste un engin qui est DirectX 8.1 essentiellement. iF-Live 2 va supporter beaucoup de technologies de DirectX 9.0, mais les dernières technologies que la carte permet de supporter ne seront pas disponibles probablement avant au moins un an et demi. Bon, ça coûte combien la carte d'NVIDIA si on en veut une demain matin? On parle de facilement 750 dollars canadiens, donc ce qui est quand même un bon investissement si on compare le reste des pièces dans votre ordinateur ne risque pas de vous coûter ce prix-là au total. Et ATI, lui, a dévoilé sa nouvelle technologie au E3. Exact. Un peu avant évidemment, le E3, quelques jours avant presque. On lance la Radeon X800 donc dans une version Pro et XT. C'est essentiellement la même architecture quand même que le R300 qui domine le marché quand même depuis presque deux ans. Donc, c'est une architecture qui est solide, qui est éprouvée. Donc, ATI n'a pas décidé de mettre beaucoup de bonbons technologiques comme NVIDIA l'a fait. On a juste mis la même bonne recette et on l'a survitaminé. On parle de 6 pixels pipeline avec une fréquence de cadence qui est supérieure. Même, on travaille comme NVIDIA avec la GDDR3 qui est la toute nouvelle mémoire graphique ultra performante d'atteindre des taux de remplissage de textures au-delà de 35 gbps qui est énorme. Et là, évidemment, comme c'est une carte qui va livrer une puissance brute assez impressionnante, on n'a pas nécessairement besoin d'une grande alimentation et d'un gros refroidisseur parce que là, ici, on n'a pas été, je dirais, jusqu'à tout modifier comme l'a fait NVIDIA. Exact. Comme on a gardé la même architecture, c'est quelque chose qui est quand même plus léger, plus facile à produire. On parle de 160 millions de transistors. C'est une carte qui, grosso modo, va consommer aux alentours de 90 watts, ce qui est quand même un bon 20 % de moins que ce qui a NVIDIA réussi à faire. C'est des cartes quand même assez gourmandes si on compare ce qui s'est déjà fait sur le marché. mais on est beaucoup plus modeste du côté de l'ATI. Probablement qu'on garde une marge de manœuvre pour la prochaine génération. Et en termes de performance, ça reste une carte qui est pratiquement aussi performante, même plus environ de 2 à 3 % que la GeForce 6008 Ultra. Donc, on peut dire que c'est un beau pied de nez de la part de l'ATI face à NVIDIA qui, alors qu'on croyait qu'NVIDIA avait vraiment pris les devants quelques semaines avant, alors l'ATI vient renfoncer encore le clou en se mettant presque au même niveau, voire supérieur à NVIDIA. Par contre, il faut dire quand même que c'est un chip qui offre moins de possibilités, on va avoir moins d'avancements technologiques parce qu'on se limite à ce qui se fait dans le DirectX 9.0, donc les Pixel models 2.0. Donc, on est moins en avance que NVIDIA, ça c'est sûr et certain. Du côté prix, c'est équivalent, c'est des cartes très chères. Oui, bien évidemment, leur modèle XT, qui est leur modèle haut de gamme, va se vendre dans les mêmes prix, autour de 500 $ américains, donc 750 $ canadiens. Donc ça, c'est des cartes pour les vrais fans de jeux PC, et on doit le dire, au E3. On n'a pas vu par contre vraiment beaucoup de nouveaux engins 3D. C'était encore l'engin Doom 3, l'engin Dark F2, mais on avait une surprise. Oui, bien effectivement, Epic représentait le nouveau Unreal Engine 3.0, qui est leur prochaine mouture du très très populaire Unreal Engine 2, qui équipe la plupart des jeux, je dirais présentement, donc Unreal 2004 évidemment, mais plusieurs autres jeux qui sont très populaires présentement sur le marché. Le Unreal Engine 3.0, c'est essentiellement un engin graphique qui se destine aux jeux de prochaine génération. Évidemment, ça va supporter tous les effets de DirectX 9.0 et plus. On s'adresse aussi aux consoles de prochaine génération. Donc, ce n'est pas un engin qui sera commercialisé dans la Xbox, telle qu'on la connaît, mais plutôt dans la prochaine génération de consoles. Au niveau de la démo technologique qui a été présentée, c'est complètement ahuricien. On utilise des technologies évidemment très avancées, qu'on retrouve en fait très peu présentement dans les engins, comme le Displacement Mapping, qui est un peu l'évolution du Bomb Mapping, qui donne un effet vraiment de texturisation très très précise sur les textures, alors que ça ne coûte pas très très cher en polygone, donc beaucoup plus facile à gérer. La présentation était vraiment axée sur les effets de lumière, de réflexion, de soft shadow, qu'on appelle donc les ombres, qui sont très 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 floues, très réalistes en réalité. C'est un engin évidemment qui utilise des technologies comme le Normal Mapping, qui est une fonction qui permet d'afficher des objets qui semblent très très élevés en polygones, non ultra précis, et qui nous permettent quand même d'économiser sur le nombre de polygones, donc rendre tout ça avec un haut taux de framerate, donc beaucoup d'images par seconde qui restent le jeu très très fluide, donc ça va être quelque chose de très très aéreillissant quand on va le voir, mais évidemment, présentement, il n'y a pas vraiment de jeu annoncé. C'est un engin qui est encore en développement présentement. Par contre, Doom 3 et Half-Life 2 nous remettent que ça s'en vient pour cet été, alors on espère que ça va arriver. Est-ce que ça va vraiment prendre des dernières technologies pour utiliser ça, ou les cartes de la dernière année vont suffire? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on dit que chez Valve, l'engin, le Source Engine qui va épauler Half-Life 2, sera quand même assez rétro-compatible, c'est-à-dire que les gens qui vont avoir une plus petite machine, quelque chose de plus modeste, au jeu, évidemment, on n'aura pas tous les bonbons graphiques et technologiques que l'engin peut nous donner, mais on va avoir quand même quelque chose qui va être très intéressant au niveau où on va pouvoir jouer au jeu, donc c'est quand même l'essentiel. Du côté de Doom 3, c'est un engin, comme je le disais tout à l'heure, qui est DirectX 8.1, donc essentiellement, en théorie, la première fois qu'on avait vu l'engin de Doom 3, c'était sur un GeForce 3, donc des PC plus modestes autour d'un 1 GHz, c'est probablement qu'une petite GeForce 3, GeForce 4 même, on devrait avoir quand même une bonne qualité d'image, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on n'aura pas, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a besoin d'aller chercher la dernière carte graphique à 800$, à moins qu'ils voulaient aller scorer 15 000 points, évidemment, dans tous les marques 2003, donc pour avoir impressionné vos amis, mais outre ça, présentement, l'intérêt n'est pas vraiment là. Peut-être si on regarde des jeux comme Far Cry, qui sont quand même assez lourds, qui demandent beaucoup de processeurs de mémoire, on va peut-être aller, on va avoir plus envie d'aller chercher une carte graphique qui va nous donner un bon niveau d'image par seconde pour avoir quelque chose de plus fluide, mais essentiellement, ça reste que, présentement, les cartes graphiques, tout ce qui est technologie graphique est en avance sur l'industrie du jeu vidéo. Merci Frédéric. Ça fait plaisir François. Le site web de Micro.info, qui vous propose des contenus vidéo, des forums, des articles et des nouvelles, est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat. Fondé en 1997, CyberCat est une firme d'ingénieurs spécialisée dans le développement d'applications conçues sur mesure des personnes mobiles. Voilà, c'est déjà tout pour cette autre émission spéciale de Micro.info sur le E3 2004. Revenez-nous la semaine prochaine puisque nous allons vous présenter des reportages qui ont été faits avec des Québécois au E3. Il y avait des développeurs québécois dont Ubisoft, Technology First, Golem Labs, et ainsi de suite. Également, il y a votre question de photos numériques puisque nous avons pris amplement de photos au cours de voyage. On va vous parler donc de ces technologies émergentes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501